Et on est de retour sur le plateau de Gaming Live avec Kerr qui nous a rejoint. Bonjour à tous ! Salut Kerr et toujours avec BigBee ! Je me rapproche de toi pour être dans le chat. Bonjour et toujours avec le chat ! Merci Cardel, voilà pourquoi il ne faut pas parler politique ici, me dit-on, sur le chat. Certainement en référence au dossier d'avant. Mais tiens, n'hésitez pas à me dire sur Twitter si ça vous a intéressé, si vous voulez qu'on fasse plus de choses de ce genre. C'était pour meubler... J'ai un vite au troll ! Bonjour, alors en fait, voilà. J'aime beaucoup le fouet, mais si vous avez un martinet, je suis preneur. Mon Twitter, c'est atncardel, voilà. Exactement, merci de faire ma pub. Salut Carbogarde ! Oui ? Ça va ? Alors ? Écoute, ça va moyen, parce qu'il y a une énorme déception au boulot, mais bon, c'est l'éducation nationale. Et sinon, juste, j'avais une petite anecdote intéressante. Mais déjà, la première question qu'on a envie de te poser, du coup, c'est la grève des cheminots, elle en est où ? Alors, je ne sais pas, mais j'avais une petite anecdote à vous raconter qui est intéressante. Tu as encore un peu de suie du charbon que tu as dû mettre dans la locomotile. On parle souvent de box-office et d'audience. Il y a une audience incroyable qui est tombée et que j'avais envie de vous partager. Alors, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas de la série. Mais le match Island-Autriche, diffusé à la télévision islandaise, a fait une part de marché de 99,8%. Alors, ce chiffre, je l'ai entendu et je l'ai lu. Donc, s'il est avéré, c'est juste complètement incroyable d'avoir une audience pareille en Islande, bien évidemment. Et évidemment, tu as dit combien de pourcents ? 99,8%. Eh bien, les 0,2% qui restent étaient en fait au stade. Donc, est-ce qu'on peut dire que 100% des personnes ? Non, non, parce qu'en fait, 99,8%, ce sont des Islandais qui regardaient la télé au moment de la diffusion du match. Oui. Pas des Islandais tout court. One nation, one army, one army, two-one, the Brittany. C'est un score, puisque vous parliez de politique et c'est très, très mal d'en parler dans l'émission. 99,8%, c'est un score qu'on appelle poutinien dans le jargon. Voilà, je tenais à laisser ce blanc après cette petite phrase. Messieurs, on passe au qu'est-ce que tu as vu ? Moi, j'avais une autre question à poser à Kerr. Kerr, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as décidé que tu n'allais plus demander aux gens qu'après avoir chanté un peu, ils ne devaient pas laisser les pièces dans la petite mallette que tu avais pour ta guitare et que tu as décidé que c'était pour la casquette ? Est-ce qu'économiquement, ça a vraiment été un boost ? Oui, bien évidemment. Parce qu'on peut se dire que ton range guitare, c'est plus d'espace. Donc les gens, quand ils jettent la pièce, ça faisait plus d'espace pour la... Là, il faut viser quand même dans la casquette. Ouais. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. On fait quoi ? On fait les caisses qu'on a vues ? Est-ce que j'ai le droit de balancer une petite news, un truc qui me tient à cœur ? Eh bien, du coup, tout à fait, on peut donc passer au qu'est-ce que t'as vu ? Et donc le qu'est-ce que t'as vu de mon chère Cardel. Cardel, qu'est-ce que t'as pu voir cette semaine ? Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir ? Eh bien, j'ai envie de commencer, tiens, par un film que je tenais vraiment à voir, je n'avais pas eu l'occasion jusqu'à récemment, film de Jeff Nichols, si je ne dis pas deux bêtises, je vérifie quand même, histoire de ne pas dire deux conneries, oui, c'est effectivement Jeff Nichols avec Michael Shannon, Jaden Liberer, Joel Edgerson ou encore Adam Driver. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Il paraît qu'il faut regarder la lumière pour que ça passe. C'est bon. Eh bien, il s'agit de Midnight Special, film sorti tout récemment en 2016, qui en fait raconte l'histoire d'un enfant aux étranges pouvoirs. C'est une sorte de roadtrip vers un échappatoire. Voilà comment je vous résume ce film. John, tu en parles bien. J'en parles bien. Oui, très cher. Non, en gros, c'est un enfant qui a des pouvoirs, son père. Oh, tu vas trop loin dans le spoil. Mais non. Tu as dit que c'était un enfant. Tu as dit que c'était un enfant. Tu as dit que c'était un film. Fais gaffe, t'as pas le droit de troller sur les spoils. C'est son, c'est son. Kerr Bogard, numéro 1 du Versus Spoiling, j'ai pu lire sur le chat tout à l'heure. Et donc, du coup, voilà, Midnight Special, l'histoire de ce gamin qui a des pouvoirs assez étranges. Il est recherché par les autorités. Il est embarqué par son père, qui essaye justement de le faire s'évader. Et on va comprendre au fur et à mesure du film que sont ses pouvoirs, pourquoi, d'où il vient, tout ça, tout ça. Première chose que je voulais dire sur Midnight Special, alors Kerr, vous en avez fait une vidéo. Kerr et Big B, vous en avez fait une vidéo sur la chaîne YouTube de Kult & Kult. Juste moi, en fait, Big B avait participé au début de la vidéo, puis était parti sur la terrasse, puisque nous étions ce jour-là dans la Big B House. En fait, le truc, c'est que je suis dans un immeuble à plusieurs étages, ce qui s'appelle un immeuble. Et en fait, si tu te souviens, en fait, grosso merdo, j'ai dû courir à très, très grande vitesse pour me jeter à travers la fenêtre, faire le saut de l'ange pour ne rien d'entendre, tu vois, et arriver comme ça dans la paille, en bas de l'immeuble. À l'Assassin's Creed. Si quelqu'un y a vu, peut-être, un clin d'œil, c'est de la promiscuité. C'est fortuit. C'est totalement fortuit. Complètement fortuit. Et donc, Midnight Special que j'ai pu voir. Honnêtement, ce qui m'a déjà plu dans ce film, c'est une réa un peu à la Spielberg. J'ai vraiment retrouvé cette simplicité de réalisation et une chose assez... Jeff fait très beaucoup comparé à Steven. Ça ne m'étonne pas. Très beaucoup. Si Jeff fait très bon coup comparé à Steven, ça ne m'étonne absolument pas. Non, il y a eu des mots, ça ne l'est pas. Ça faisait très bon coup par rapport à Steven. Je pense que ce n'était pas le sens de lui chercher dans ta phrase. Non, mais tu sais, je me perds avec toutes ces interruptions et comme ça, alors qu'on essaye de parler d'un film qu'on a vu. C'est compliqué, tu sais. Eh bien, attends, attends. Est-ce que c'est un indispensable, Cardel ? Non. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur Midnight Special ? Eh bien, oui. Donc, voilà, j'ai retrouvé cette réalisation à la Spielberg efficace, mais qui, en même temps, nous amène parfois un peu plein la gueule. Des effets spéciaux, pour le coup, vraiment réussis. Il y en a très peu. Ils sont très, très discrets, mais marchent farouchement bien. Seule chose, je me suis fait chier au bout d'une demi-heure. Génial, la découverte de l'univers, machin, pas de souci. J'aurais bien aimé qu'ils aillent beaucoup plus loin. Je trouve que ce film reste très en surface, mais vraiment très en surface. Et petite déception là-dessus, je me suis vraiment ennuyé, mais c'est tout simplement, je pense, à cause du scénar qui n'a pas réussi à me choper. C'est-à-dire que j'ai aimé le concept du début, mais vu que l'histoire n'était pas assez prenante pour moi, j'ai vite lâché prise. Donc, voilà pour Midnight Special, qui est quand même un film que je recommande. Il faut le voir. Ça fait partie des films vraiment à voir en cette année 2016. Donc, voilà pour Midnight Special, à vous, messieurs. Eh bien, du coup, j'ai envie de m'en dire, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu as pu voir cette semaine ? Eh bien, j'ai pu voir l'épisode 2 de la série Branded, dont on avait fait une vidéo sur le pilote sur notre chaîne YouTube, excellente chaîne YouTube. Tu fais bien de me le rappeler, mais c'était sur quelle chaîne YouTube ? Eh bien, c'était la chaîne Cult & Click, une chaîne que je regarde très souvent. Le degré zéro de la promotion. Voilà. Et l'épisode 2 de Branded m'a encore plus plu que le premier. Je trouve qu'il y a une fraîcheur dans cette série qui est vraiment plaisante. et cette espèce de mélange, on retrouve de l'esprit un peu The Good Wife, mélangé avec ce que tu disais, c'est-à-dire un petit peu Mars Attaque, un petit peu déliré. Déliré, cela ne veut absolument rien dire. Délirant. Au pespire. Oui. Donc, de Mars Attaque et vraiment Branded. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de Marie-Elisabeth Winstead qui arrive à Washington pour épauler son frère qui est sénateur. Et elle se rend compte qu'il y a des choses curieuses qui se déroulent à Washington. En l'occurrence, il y a des petits insectes qui se sont évadés d'une météorite et qui sont en train de prendre le contrôle du cerveau des gens. Et la série est très, très sympathique. Elle a un côté vraiment second degré qui est très poussé, mais aussi un côté politique qui n'est pas désagréable. Et vraiment, l'épisode s'est terminé. J'étais un petit peu déçu qu'il soit terminé parce que j'avais vraiment passé un bon moment. Et je pense que l'indicateur de Branded, ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est, par exemple, que j'avais la possibilité de regarder une série à ce moment-là. J'avais le choix entre le nouveau Preacher et le nouveau Branded. Et je n'ai pas hésité une seule seconde à lancer Branded à la place de Preacher. Et moi, le seul truc que j'attends dans Branded, c'est le moment où on va découvrir que Donald Trump a été contrôlé par les petits insectes. Parce que ce qui est marrant dans la série, c'est que c'est moins vrai avec l'épisode 2, mais c'est surtout des Républicains qui sont contrôlés par... Tu dis ça alors que c'est faux, mais nous en avons déjà parlé. Oui, mais c'est surtout... Non, en nombre, c'est exactement égal. Oui, mais en influence, tu sens vraiment que c'est les Républicains. Et à un moment donné, ils te font un espèce de sous-entendu où tu comprends qu'en effet, Donald Trump est potentiellement un extraterrestre. Enfin, en tout cas, contrôlé par un extraterrestre. Et ce qui est vraiment bien également dans Branded, c'est que c'est une série de CBS qui est ancrée dans la situation politique actuelle des États-Unis puisqu'on est en pleine campagne entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ce qui est plutôt curieux parce que CBS était un énorme network américain et les chaînes câblées qui, elles, ont plus d'audace, comme par exemple Showtime, sont en train de dire non, on ne rentre pas là-dedans. Par exemple, si on a des séries qui sont un petit peu gênantes ou qui abordent ces sujets-là, on les décale après l'élection. C'est le cas notamment de Homeland qui a été décalé en février 2017 parce que les sujets abordés dans la saison prochaine d'Homeland se rapprochaient un petit peu de la campagne américaine et ils ne voulaient pas être confrontés à la réalité pour que Showtime ait ou non une influence. Enfin, ils n'en auraient pas, bien évidemment. Homeland est trop petit. Mais en tout cas, ils ne voulaient pas faire le jeu de la campagne américaine. Voilà, à vous. À vous. À vous, c'est Jean-Michel. Et vous. Eh bien, du coup, je vais prendre la balle au bon et je vais utiliser la petite transition que tu m'as donnée. Moi, c'est pareil. Il y a eu un moment où j'ai eu le choix entre regarder l'épisode numéro 2 de Branded, série sympa mais sans plus, et à côté de ça, de regarder Preacher. Et alors là... Pas hésité une seconde. Je n'ai pas hésité le moindre instant. Je me suis jeté sur ce qui est sans doute tout de suite une de mes séries favorées du moment avec Outcast, dont on a, à mon avis, trop peu parlé. C'est Preacher. Est-ce que vous avez continué Outcast ? Oui, tout à fait, je suis à jour. Eh bien, moi, je suis toujours coincé au 1. Ah ouais ? Ouais. En fait, j'ai bien aimé le 1. Et puis, jamais, mon doigt a voulu mettre play sur l'épisode 2. C'est un peu lent comme série à Outcast, mais franchement, je trouve que c'est hyper agréable à regarder. Je me suis arrêté au 1 aussi, mais tout comme Preacher. Je ne suis pas allé plus loin que le pilote. Mais franchement, vous vous loupez, parce que c'est deux séries... Ah, Preacher, tu n'es pas allé au-delà du pilote ? Non. Mais c'est scandaleux. Ah bah, pas le temps. Non, mais c'est vraiment deux séries qui, pour moi, sont les très, très, très belles découvertes de cet été. Entre Preacher, Bowler, ce qui va arriver, Marco Polo et Outcast. Ray Donovan, qui a repris dimanche. Ray Donovan, comme vous le savez, moi, j'attends qu'il y en ait beaucoup en stock pour tous les mater. Donc, je le mets un peu entre parenthèses, mais sincèrement, on a un été qui... Alors, je ne sais pas quelle va être la qualité de Marco Polo et de Bowler, mais en tout cas, je sais que ce sont des séries que j'adore. Mais là, on a un vrai été avec des séries presque que j'attends plus que dans une saison classique. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir un wet millième nouvelle série supérieure, le week, un peu, machin, etc. Tu vois, là, on a vraiment un été soutenu avec des séries de qualité. Alors, je plaisantais en parlant de Care sur Branded, mais c'est plutôt sympathique. Et puis, à côté de ça, vraiment, enfin, Preacher, c'est une série qui est vraiment marrante. Les personnages sont intéressants. L'histoire va relativement vite. Alors, on pourrait argumenter que pas surtout, mais elle va relativement vite dans la découverte du quoi, de comment, etc. Elle a beaucoup de bonnes idées. Enfin, vraiment, Preacher, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Très belle découverte. J'ai peur, par contre, qu'à force de vouloir être un peu funky, un peu what the fuck à chaque épisode, ça en soit trop lassant. Tu vois, vraiment, une série qui fait trop d'efforts à un moment. Si tu as besoin de trucs un tout petit peu plus terre à terre pour pouvoir te faire coller au scénario. Mais cette série, en tout cas, très, très belle découverte. J'adore regarder mon Preacher de la semaine. Tu m'étonnes. Il y avait quelqu'un qui faisait la remarque sur le chat qui disait « Preacher, c'est une série comique, en fait ». C'est une série qui a des accents comiques ou qui a des comiques de situation. On pense notamment à deux personnages qui sont souvent en binôme. Le truc, c'est que c'est une série qui, de temps en temps, va essayer de te faire sourire, mais ce n'est pas sa première fonction. C'est vraiment, tu es dans un univers what the fuck et tu le suis et tu dois kiffer. OK. Il faut que je m'y remette. Il faudrait que je m'y remette assez de la Preacher Outcast. Je pense qu'à Outcast, il y a plus moyen que ça plaise. Outcast, c'est vraiment une série parce que elle est... Preacher, c'est peut-être un tout petit peu trop what the fuck pour toi, je crois. mais Outcast, la série va un tout petit peu trop lentement, vraiment. On en sait trop peu. On ne sait pas pourquoi la série s'appelle Outcast, alors qu'on est déjà épisode 4 ou 5. Ça veut dire quoi, Outcast, en anglais ? C'est... Donne la traduction pour ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas mon cas, bien évidemment. C'est celui qui est l'exilé. Tu vois, celui à qui on a dit tu es... On comprendait le pilote. Ils lui disent, tu nous as échappé, on va te tuer, on va te pourrir la vie. Non, 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 non. Enfin, quand tu regardes la série, tu comprends que ce n'est pas ça que ça veut dire et tu ne sais pas pourquoi ça s'appelle Outcast. Je pense que tu n'as pas compris, mec. Et donc, vraiment, c'est dommage que cette série... La chape de mystère est vraiment trop lourde. Et ce qui me fait peur, c'est que comme c'est le créateur de Walking Dead, et Walking Dead, on en avait parlé, moi, je vous ai dit à quel point j'étais déstabilisé parce que j'adorais la série, mais globalement, je cherchais le sens. Je cherchais le moment où il y avait... On saurait pourquoi les zombies... Est-ce que oui ou non, ils ont une chance de tout s'en tirer ou est-ce que ça va être une antagonie, etc. Et toi, tu me disais, bah non, on s'en fout, c'est l'aventure. Et là, sur Outcast, c'est vraiment un mystère qui est cultivé et j'ai peur qu'il n'y ait pas un vrai but. Parce que là, cette série, elle s'arque vraiment beaucoup sur... Il doit y avoir une résolution. Qu'est-ce que c'est qu'un Outcast ? Quel est le sens de... Ne serait-ce que le titre, à mon avis, devrait révéler beaucoup de choses. Ok. Faudra que je me remette à ces deux-là dès que j'aurai le temps. Il y a un vrai problème de BO aussi, je trouve, avec Outcast. C'est-à-dire que la BO d'Outcast ne correspond pas du tout à la série. Non, ça s'améliore. Ça s'améliore vraiment beaucoup. Non, mais quand le mec fait... Tu vois ? Là, tu parlais de la pub. Grâce à toi, on va se faire flag la VOD. Merci. T'es en train de dire que j'ai chanté aussi bien qu'André Benjamin. J'aurais dû mettre Shazam, il aurait trouvé la publicité. Et ça, tu pourras le couper au montage. Mais vraiment, il n'y a aucun problème. Si ça peut rester entre nous trois et les 250 000 personnes qui regardent le stream actuellement, vraiment, moi, ça me convient tout à fait. Prochain visionnage de cette semaine. Il me semble que c'est à mon tour. Vas-y, fais-nous rêver. Allez, je tiens absolument à vous parler du dernier chasseur de sorcières. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, le dernier chasseur de sorcières. On est d'accord. Non. Tu en as parlé et tu avais dit que c'était un de tes coups de cœur de ces 20 dernières années. Exactement, exactement. C'est mon coup de cœur. Pas du tout. Alors, pour vous resituer le contexte, j'ai vu le dernier chasseur de sorcières dans l'avion sur un écran 4 tiers où, en fait, ils n'ont pas remis au format, mais ils ont juste décidé que je ne verrais pas les côtés. Voilà, donc il n'y a pas les bandes noires, j'ai juste un écran comme ça. Pourquoi pas ? Donc, le dernier chasseur de sorcières avec Vin Diesel. Ce n'est pas grave parce qu'il ne se passe rien sur les côtés dans le jeu. Oui, jamais. Ils ont fait exprès. Ils savaient que ça allait être diffusé que dans l'avion, qu'il y avait des gens qui allaient le regarder que dans l'avion. Eh bien, oui, c'est un film d'avion quand on est un petit peu bourré parce qu'on a peur de l'avion. Du coup, c'était très bien le dernier chasseur de sorcières, mais tout simplement, what the fuck ? Donc, c'est avec Vin Diesel. Le principe, c'est qu'il y a un chasseur de sorcières dans des temps anciens. Il va réussir à combattre la chef des sorcières, mais qui va lui donner une malédiction. La malédiction, c'est qu'il vivra pour toujours. Et donc, il continue dans les temps modernes à être le chasseur de sorcières. Ça n'a pas l'air d'être grave une malédiction, ça ? Pair à tes impôts pour l'éternité. Le problème, si au début, ça devait être... Je ne me rappelle plus ce qu'elle lui dit, d'ailleurs. Ah oui, il lui dit non, mais je vais mourir avec toi. Elle lui dit, ah ah, eh ben non ! C'est comme ça que ça se passe. Je ne te donnerai pas ce que tu veux. Je ne te donnerai pas ce que tu veux. Il y a donc Vin Diesel. Il y a aussi Elija Wood. Et il y a aussi celle qui jouait Ygritte. Qui est dans la tourmente, Elija Wood. J'espère vraiment qu'il reviendra en première division. Parce que là, la D3 voire la D4, ça ne lui va pas du tout. Ah mais c'est même... Alors, pour le coup, le dernier Chasseur de Sorcières, c'est même pire que ça. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que j'ai dû le voir en VF, du coup. Donc, Vin Diesel, VF, un écran 4 tiers sur du 16-9. Il n'y a pas un grand acteur qui joue le docteur ou... Si, si, c'est... C'est Doc Gynéco ? Non, le premier prêtre. C'est le majordome dans Batman. Oui, Michael Ken. Michael Ken, le pauvre. Alors, il avait besoin de pognon. Il a annoncé que sa retraite, c'était pour bientôt. Et là, en fait, il se fait un petit pactole pour sa maison en Provence. Dans les faits, posons-nous sur ce film. Est-ce que le film n'est pas juste... Enfin, il est loupé. Mais il y a des trucs. Il y a un univers. Tu vois, c'est pas comme... Il y a un gros casting. Mais il y a la réa et le scénario qui ne fonctionnent pas. Ça ne va pas jusqu'au bout. Et encore, la réa, il y a des moments, peut-être... Non, mais c'est exactement ça. Et après, ça se pète la tête. Mais c'est justement ce que je voulais dire. J'ai un peu fait une sorte d'ascenseur émotionnel pendant toute la durée du film. Parce qu'effectivement, il y a des trucs plutôt cool. Il y a des idées vraiment sympas. Alors, l'AVF, je reviens sur l'AVF, mais Ygritte... Enfin, comment l'actrice s'appelle ? Leslie ? Rose Leslie. Mais moi, ce film a fait penser à cette scène d'Ygritte qui m'a beaucoup plu. C'est quand John lui demande, il lui dit... Ygritte, est-ce que tu baisses ? Bon, bref. À toi. Donc, je disais... Remets les casquettes ! Remets les casquettes ! Donc, je disais... Alors, l'AVF dit Ygritte en VF, mais je ne sais pas comment on peut rater une VF à ce point-là. Mais pour le coup, vraiment, regardez ne serait-ce que 30 secondes du film en VF, vous allez énormément rire. Ygritte, ils ont décidé qu'elle parlait comme ça. Mais c'est vraiment ça. Pendant tout le truc. Donc, si vous voulez, c'est censé être une sorcière qui est de Vin Diesel, c'est complètement loupé. Et pour le coup, ouais, on décroche du film. C'est vraiment... C'est un énorme nanar, mais qui se veut être un blockbuster. Donc, ça ne fonctionne absolument pas. Et ouais, passez votre chemin complètement sur Le Dernier Chasseur de Sorcières. Visiblement, il n'y a pas que Le Dernier Chasseur de Sorcières qui a fait un beat ce soir. En tout cas, à tous ceux qui sont sur le chat, personnellement, je vous salue. Je plus sois, évidemment, mais bon, je ne peux rien dire. Et alors, qu'est-ce que t'as pu voir ? Eh bien, moi, j'ai envie de vous parler d'une série qui nous a dit au revoir cette semaine. C'est Peaky Blinders. Double épisode, épisode 8, épisode 9 de la saison 3. Un épisode 8 très sombre, très rythmé. Et puis, un dernier épisode qui est parfait pour la série. Vraiment, avec une mise en scène très soignée, une interprétation, encore une fois, de grande qualité. Excuse-moi, mais il n'y aura plus jamais de saison ? C'est terminé, la série. C'est sûr ? Oui, c'est terminé. Alors, potentiellement, ils peuvent continuer si l'envie leur prend un jour. Mais, en tout cas, la trilogie Peaky Blinders se termine d'une manière qui ne nous donne pas satisfaction. Attention ! Le petit précipice ! Le petit précipice ! En fait, je ne vais pas spoil. Cette zone, c'est sécurité. Cette zone, c'est danger. Reste là. J'ai dit Peaky Blinders ou Penny Dreadful ? Non, je voulais dire Penny Dreadful. Je suis navré. C'était Penny Dreadful. Ah, donc nous n'avons rien compris, effectivement. C'était Penny Dreadful. Je te laisse continuer l'émission. Éternel. Et, en fait, j'ai trouvé vraiment que la fin était très, très réussie. Elle est touchante, vraiment touchante. Et, Penny Dreadful s'arrête. Et, je suis incroyablement déjà en manque de Penny Dreadful. Je ne pensais pas du tout en arriver là. Mais, je pense vraiment que Penny Dreadful est une des meilleures séries que j'ai pu voir ces dernières années. Elle est vraiment, vraiment top. Alors que, le paradoxe, c'est que quand j'ai vu le pilote, je me suis vraiment fait chier. Quand j'ai vu 7 des 8 épisodes de la première saison, je me suis dit, oui, c'est gentil. En faisant autre chose, en faisant le ménage, la vaisselle ou en tondant la pelouse. Et puis, le 8 était vraiment excellent. La saison 2, on en avait déjà parlé. Mais, en gros, l'intrigue, je n'en avais vraiment rien à péter. Par contre, l'interprétation, la mise en scène, la musique et tout a fait que j'ai complètement adoré la saison 2. Et la saison 3 a réussi vraiment à me donner une intrigue qui m'intéressait beaucoup. Et tout ce que j'aimais à côté, c'est-à-dire musique, interprétation et tout. Et en parlant de musique, je trouve que la BO de Penny Dreadful joue énormément dans la qualité de la série. Et c'est vraiment un truc que je vais garder puisque je n'écoute que ça en ce moment. Je n'écoute que la BO de Penny Dreadful en boucle à la maison quand j'écris des articles sur le site cultainclic.com, par exemple. T'as vu ce placement de produit ? Ok, mais comment vais-je pouvoir enchaîner après tout ça ? Alors, je vais vous parler d'une série qui s'appelle New Blood. C'est le bon titre, ça j'en suis sûr. C'est marqué Nes Blood. C'est parce qu'en fait, j'ai des corrections orthographiques. C'est horrible sur l'iPad. Et comme sur l'iPad, j'avais bossé sur des trucs du Nest Blog il y a quelques années. Mais non, il t'a miné. Et du coup, en fait, ça l'a corrigé de manière assez étrange. Et donc, New Blood qui est donc une série, je vais essayer de vous retrouver le créateur. Excusez-moi. Qui est une série anglaise avec deux petits acteurs. Alors, pour toi, mon cher Tyke, c'est donc New, N-E-W et plus loin Blood comme le sang, le sanguinolent en anglais. Et donc, en fait, c'est une série avec notamment des acteurs qui sont relativement connus quand on a leur nom. Et le truc, c'est ouf, je n'arrive pas à trouver le nom du casting. Non, ce n'est pas les bons acteurs. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que ce n'est pas les bons acteurs. Mais parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre de Messi, il descend. Bon, bref. Donc, en fait, qu'est-ce que New Blood ? New Blood, c'est une série policière qui se passe en Angleterre. On suit d'un côté un agent qui est donc dans la police relativement classique. C'est un inspecteur. Et à côté de ça, on suit quelqu'un qui fait des enquêtes spéciales. Il est missionné pour notamment faire tomber les grandes entreprises pharmaceutiques. Bon, je résume énormément pour ne pas spoiler. Exactement. Et en fait, on va suivre ces deux héros qui, au début, ne s'aiment pas, mais qui, après, apprendront à travailler ensemble. Et franchement, je suis très surpris par la qualité de cette série. Souvent, l'Angleterre nous a habitués avec des séries qui savent être extrêmement bien filmées. Là, New Blood s'est montré son swag et s'est montré qu'ils peuvent faire à peu près de n'importe quelle séquence une séquence, en termes de mise en scène, très réussie. Et les deux personnages sont vraiment intéressants. Ils sont tous les deux un peu connards au début. Et du coup, on espère. Et c'est très marrant parce que la série ne les présente pas comme des héros. C'est des personnages qui sont dans l'histoire et puis petit à petit, ils prennent l'importance et c'est eux qui deviennent les héros de l'histoire. Et ça se fait sur des enquêtes suivies. Donc, des enquêtes sur trois épisodes, puis des enquêtes sur deux épisodes. Il y a vraiment du Sherlock dans New Blood. C'est une série que je ne peux que vous recommander. Encore une fois, une très, très belle série de l'été. Je ne veux pas spoiler parce que ça ne sert à rien. On suit des enquêtes. Ce n'est pas aussi ouf que Sherlock, mais c'est très bien et les personnages sont à la fois très bien joués et les deux héros sont particulièrement charismatiques. En tout cas, ils arrivent à le devenir sur la durée. Voilà donc New Blood, une série anglaise que je vous recommande. Merci. Encore une série pour cet été. Une série pour cet été. Ça fait beaucoup. Matin à moi, mon cher Nico. Ça va être cool. Je vais mater ma série, mais avant ça, j'ai mater ma film. Et on va s'attaquer à Gods of Egypt. Gods of Egypt, qu'hier aussi, vous en avez énormément parlé de ce petit film. Gods of Egypt, c'est réalisé par Alex Proyas, avec Gérard Butler, et aussi Nikolai Koster-Waldo, celui qui joue Jamie dans Game of Thrones. Le film est évidemment sorti en 2016. et en voyant le trailer, on s'attendait tous à un énorme nanar, à un film complètement raté. Eh bien, finalement, pas tant que ça. C'est absolument pas le genre de film qui me fait kiffer, mais ils ont réussi à me faire m'intéresser à l'histoire, à me faire m'intéresser à ce qu'on me raconte. Est-ce que tu voyais les côtés ? Parce que c'est vraiment ce qui se passe sur les côtés qui est vraiment à chier dans le jeu. Pour le coup, non plus. Non, c'était encore un 16 neuvième, mais zoomé, du coup, j'avais pas ce qui se passe à gauche et à droite du 4B, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai regardé en VF aussi, parce que c'est souvent ce que je dis, l'avion, pour moi, c'est le moment qui me permet de regarder les films que je n'aurais jamais regardé. Donc, dernier chasseur de sorcières, et maintenant, Gods of Egypt. Eh bien oui, comme je vous le disais, finalement, pas tant que ça. C'est pas un film que j'ai détesté. C'est évidemment une sorte de nanar, c'est évidemment pas... C'est le film parfait, en fait, où on pose son cerveau. Les effets visuels sont plutôt réussis, pour le coup. C'est une farandole de couleurs. Exactement. C'est joliment dit. Là, quand on le voit, on a vraiment l'impression que notre corps devient de la lumière et qu'on peut danser la samba. Un daltonien serait dans la merde, du coup, pour regarder Gods of Egypt. Il aurait l'impression de voir un trou noir. Ouais. D'ailleurs, c'est le seul moment où c'est chiant d'être daltonien, c'est pour Gods of Egypt. C'est le seul moment dans la vie. Bref, donc voilà, des effets visuels franchement sympathiques. Une histoire pas folle, mais comme je vous ai dit, elle m'a intéressé. Une résolution de l'histoire assez simpliste. Tout est assez simpliste, en fait. Mais pourquoi pas ? Je n'aurais certes pas payé pour aller le voir au cinéma. Je suis bien content d'avoir pu le voir gratuitement au frais de la boîte. Ah oui. Auprès de la boîte. Voilà, Gods of Egypt, franchement, regardez-le par curiosité et au moins, pour comprendre pourquoi, finalement, il ne s'est pas fait tant défoncer que ça, il y a une raison, c'est qu'il est, au final, pas si mal. Oui, il y a des trucs intéressants. Oui. Notamment, comment il s'appelle ? Ben Kingsley ? Ra ? C'est Ra, hein ? C'est... Alors, ouais, il joue Ra. C'est Ben Ra, il joue Ra ? Le vieillard. Ouais, il y a des côtés vraiment intéressants avec quand il fait tourner le jour et nuit, par exemple. Ouais. Tout ça, il y a quelques aspects qui sont vraiment intéressants dans Gods of Egypt. Bon, clairement, il chie sur la mythologie égyptienne, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on demande à ce film-là, ce n'est pas un film... Ce n'est pas un documentaire. Non, mais déjà, tout le monde est blanc dans Gods of Egypt, en Egypte. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, Gods of Egypt chie sur beaucoup de choses. Comme Jésus. Mais il y a un autre truc, quand même, dans Gods of Egypt qui est sympathique, c'est qu'à aucun moment il se prend au sérieux. Ce n'est pas du tout Ben Kingsley, c'est bien ce qu'il me semble. Si, c'est Ben Kingsley. C'est Ben Kingsley, t'es sûr ? Ben Kingsley, c'est... Ah, je confonds les deux. Non, non, ce n'est pas Ben Kingsley, Cardel. C'est la contre-performance, ce soir. Mais pourquoi ? Là, c'est l'Angleterre face à Lisbonne. Non, mais moi, les acteurs, par exemple, je peux te dire qu'il y a Courtney Eaton dans le film. Tu vois, et Courtney Eaton, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Si c'est toi qui le dis. C'est Geoffrey Rush, voilà, Geoffrey Rush, merci Geoffrey Rush. On l'avait vu également dans Pirates des Caraïbes. Et voilà. Ok. Voilà, il n'est pas prétentieux, c'était le mot que je cherche et mon chère Cardel. Non, complètement, complètement, complètement. Et c'est à vous qu'avez-vous vu, messieurs, cette semaine. Ah, écoutez, moi, si vous me tentez avec du God of Egypt et du dernier chasseur de sorcières, eh ben, j'ai envie de dire, je unleashed la beast. Eh oui, quand je parle de la beast, eh bien, je parle de Cendrillon, le film à l'arrivée. Yeah. Alors, t'as allé voir ça ? Non, j'ai pu le voir, il est arrivé dans nos contrées en VOD. Alors, certains diront plusieurs solutions. Est-ce qu'il gardait des enfants ? Deuxième solution, vient-il de se paxer ? Troisième solution, essayait-il de choper une fille au premier soir ? C'est la 2 et la 3. Et non, parce que la toux, en fait, c'est au début ce que je me suis dit, mais ça engloberait les deux gamins que tu veux garder dans le truc que tu veux pécho, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de rencontres dans les parcs, tu sais, les pères célibataires qui promènent leurs enfants ont un sex appeal extrêmement développé. Kerr connaît les bails. Donc, on en était où ? On en était donc Cendrillon, le live version. Eh ben, sincèrement, j'y suis allé sans aucun d'a priori parce qu'après tout, si on prend le film comme un Disney, moi, le Cendrillon, j'avais trouvé ça plutôt pas mal en Disney. Ah, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je trouve ce commentaire génial de Monsieur Prince. Du moment que tu parles de Cendrillon, ça ne me dérange pas. Ah mince, bon bah non, bon bah tant pis. Non, Monsieur Prince qui nous dit c'est pas en Égypte, Gods of Égypte, c'est un monde utopique qui s'inspire de la mythologie égyptienne. Oui, mais dans ce cas-là, enfin, appelle le Gods of Utopie qui s'inspire de la mythologie égyptienne, l'appelle pas Gods of Égypte. Moi, j'ai une petite remarque avant que tu reprennes ta critique. Mais allez-y, je suis désolé. Je suis désolé, et je sais, beaucoup de viewers n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on parle de l'épisode 10 de Game of Thrones et ce qui est marrant, c'est que donc, Cardel a parlé d'un film avec Rose Leslie Ygritte, ensuite, il a parlé d'un film avec Nicolas Chocostervaldo alias Jamie. Et après, je vais parler de Misfit avec Ramsey Bolton. Et toi, tu nous parles donc de Cendrillon avec Richard Madden alias Rob Stark et nous ne parlons pas de Game of Thrones. Bah tu vois, je t'en veux pas du tout de m'avoir coupé, Cardel. Parce que toi, t'as apporté des choses à l'affaire. Toi, je suis pas sûr. Toi, je t'aime bien ce soir. Non, je suis désolé, c'est ma faute, Bigby, tu nous parlais donc de Cendrillon. Et donc, en fait, Cendrillon, c'est too much, c'est Trouguimauve, je suis désolé, je suis désolé, j'essaye d'apprécier de manière différente les différents types de cinéma, mais là, je pense que même pour les jeunes filles, le film est d'un niveau trop faible, trop faible en réalisation, trop faible en histoire. C'est moins complexe que le Disney de Cendrillon. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est un live action, donc tu te dis, bon, ils vont faire ça et puis ils ont 40 ans pour essayer de rendre les choses un peu plus compliquées ou tu vois, qu'il y a un minimum. Eh ben non, c'est encore plus simple que la version prévue Disney in. Il y a les petits rats qui chantent ou pas ? Ben, pas vraiment. En fait, ils assument quasiment rien. Il n'y a pas que Gus Gus ? On voit les petites souris mais elles chantent pas vraiment. On voit la fée mais elle fait... C'est la fée rien. Elle est moins féérique. Oh, ça me fait penser au Twitter, au tweet, tu sais, du mec qui disait quand la blague chez Cardel se lance. Allez regarder sur le Twitter de N Cardel, il a retweet. Le truc, c'est que globalement, c'est une série, c'est un film, pardon, Cendrillon, qui est trop un film de... C'est une opportunité de faire des thunes, quoi. Et c'est dommage parce que, eh ben, de faire des films comme ça pour les enfants, pour les... C'est le moment où, en fait, quand on allait regarder des films, pas forcément pour moi, Cendrillon, mais les Disney, c'était des moments à la dinde. Qu'est-ce que j'avais kiffé ma mère quand j'avais regardé ça ? Qu'est-ce que j'avais surkiffé le film ? Et le truc, c'est que là, je vois pas qui pourrait surkiffer le truc, c'est juste nyan-nyan, ça remet la fille et la femme dans une position de... Elle aura peut-être la chance un jour de réussir sa vie en trouvant quelqu'un, tu vois. Et voilà, et donc tout ça, c'est des valeurs qui sont vieillottes. Le film n'a pas réussi à se moderniser. Et j'aurais pu juste le trouver pas ouf, je l'ai trouvé, comme on dit, d'une médiocrité agressive. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu un live-action de Disney qui du coup était réussi ? Sincèrement, le livre de la jungle n'était pas si mal que ça. Ouais, maléfique ? Moi, je trouve que Cendrillon est loin d'être aussi catastrophique que tu ne le dis, mon cher Ligle. Après, c'est le sujet. Ça te dérange pas que le seul but dans sa vie, c'est de peut-être trouver un mec qui puisse lui payer de quoi se changer ses vêtements. c'est une relecture du compte de Cendrillon. Donc, si Cendrillon était une rebelle en disant les mecs, allez vous faire foutre, moi, je veux gérer ma boîte et puis... Elle pourrait avoir un peu de profondeur. Elle pourrait penser par elle-même. Elle en a un peu, mais c'est le problème du compte en lui-même, c'est Cendrillon. Ils ont réussi à faire un Cendrillon... Le livre de la jungle, tu prends l'exemple du livre de la jungle, c'est le livre de la jungle sans la version, les musiques funky et tout. Il y en a très peu et au final, elle passe très bien. Et ils ont fait un vrai film à part entière qui fonctionne bien. Ouais, mais moi, je pense que, en fait, Disney était enfermé dans le compte de Cendrillon qui en lui-même est très... est très machiste. Donc, forcément, la femme a un triste rôle dans Cendrillon et comme Disney en refait une... Ils font vraiment, avec les films live-action, ils font vraiment des relectures des comptes. Ils ne modernisent pas sauf sur Maléfique parce que... Sur le livre de la jungle, ils ont modernisé. Il n'y a pas de relecture. Ils l'ont modernisé un peu, mais... Et pourquoi ce n'est pas le cas dans Cendrillon ? Donc, du coup, je fais la remarque. Parce que je pense qu'ils ne pouvaient pas avec le compte en lui-même. Maléfique, c'est différent. Ils ont complètement inversé... Ils ont complètement inversé l'histoire parce qu'Angina Jolie. Voilà. C'est Angina Jolie qui porte le film sur ses épaules. Et 50 cents. Il y a 50 cents, le monde ? Je vous invite à le taper Maléfique 50 cents sur YouTube. En effet. Ah oui, oui, génial. Et donc, on va enchaîner. Est-ce que vous voulez parler de quelque chose ou est-ce qu'on se lance dans une mini-review de Game of Thrones ? Qui, je pense... Les gens l'attendent sur le chat. Moi, juste un petit mot. J'ai vu un épisode qui a fait énormément parler. C'était l'épisode fait avec des produits Apple de Modern Family. Ah bah merci. Et donc, Gauth ? Elle était pas mal, celle-là. Eh bah, Gauth, donc notre avis sur Gauth. Bon, mais du coup, j'ai envie de dire qu'Hair, vas-y, juste après la pub. On se retrouve dans 5 minutes de pub. A très vite. Bisous à vous. A tous. Bonjour. Nous revoilà dans Kuzan Klik, une émission ciné-série. Je suis face à vous. Pourquoi ? Parce que nous avons eu un débat intense pendant la publicité pour savoir si, oui ou non, je devais parler de l'épisode de Modern Family réalisé avec des produits Apple. Nous avons eu du mal à trancher, un petit peu comme le Portugal au tir au but. et nous avons fait un duel de charisme, le fameux duel de charisme que j'ai gagné aisément. Je vais donc pouvoir vous parler de l'épisode de Modern Family réalisé avec des produits Apple. C'est un bon épisode. Les gars, j'ai fini ? Vous pouvez revenir du coup. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à cette page donc Modern Family intense. Et nous allons maintenant parler de Game of Thrones. Petite review de l'épisode final. Qu'en avez-vous pensé ? Big B, qu'en as-tu pensé ? Déjà, ma première remarque, c'est qu'on avait vraiment envie de te faire ce cadeau de ces quelques minutes tout seul à l'antenne. C'était ta chance. Je ne suis pas obligé de rester sur la... Et le truc, c'est qu'au final, tu as fait moins de 37 secondes. Oui, parce que... Tout ça pour ça ? Non, mais j'ai envie de dire quelque chose. C'est qu'on a beau nous envoyer des pics, nous faire mal, Kult & Click, quand il en manque deux, eh bien, ça n'est plus Kult & Click. Kult & Click, c'est une histoire d'amour à trois qui dure depuis de nombreuses années, n'en déplaise à nos compagnes respectives. No comment. Donc, on en était à Game of Thrones, l'épisode 10. Alors évidemment, cette partie sera sans aucun spoiler. C'est pour ça que nous aurons la machine, le siège éjectable pour l'ami Kair. Tu viens de spoiler qu'il n'est pas mort. Voilà, même en faisant une vanne, tu spoil. Et donc, en fait, le... Satan, il est mort depuis le début. il n'est peut-être pas revenu. Nous n'en savons rien vu que nous ne spoilons pas. Je pense que... Arrête. Peut-être qu'il n'y a pas de genre. Arrête, arrête, arrête. Je pense que tu étais sur un terrain glissant. Et donc, en fait, tout ça pour dire que la partie, donc la vraie review avec les spoils qui vont bien, comme on dit, et puis du coup, un peu les théories, tout ça, c'est sur la chaîne YouTube. Mais pour l'émission et pour le chat, qu'est-ce que t'as pensé, mon cher Kardel, de ce petit épisode 10 de Game of Thrones ? On trollait un petit peu Kerr quand on avait analysé la prévue de l'épisode 10 parce qu'à chaque fois qu'il avait une théorie... Comment je vous ai fumé ? À chaque fois qu'il avait... Mais alors, fumez en beauté. À chaque fois qu'il avait une théorie, il disait que ça pouvait être la scène finale de l'épisode. Eh bien, en fin de compte, j'ai trouvé que dans cet épisode, absolument toutes les scènes auraient pu être une scène finale de l'épisode. Cet épisode dure donc plus d'une heure et en fait, à chaque fin de petite scène, c'est-à-dire un moment à Port-Réal, un moment à tel endroit, un moment à un autre endroit, je me suis dit « Ah, mais c'est maintenant la fin de... Ils sont obligés de finir là-dessus. » Eh bien non, tout ça pour dire que l'épisode est fou, vraiment fou. J'ai trouvé qu'il était vraiment fou et une super clôture de saison pour une saison qui, dans l'ensemble, a vraiment été bonne. J'ai dit lors de la prévue du premier épisode que c'était peut-être la saison de trop pour Game of Thrones. Je retire de suite cette phrase-là pour dire « Faites-en plus et refaites-nous des saisons comme ça. » Et vous, messieurs ? Eh bien, Kerr, vas-y. Alors, j'ai... D'ailleurs, c'est assez marrant, mais je vais en parler maintenant. Peut-être j'en parlerai un mot dans l'autre vidéo. Vous avez été assez dur, je trouve, à l'encontre de mes critiques sur l'épisode 9 où c'est vrai que j'avais été assez virulent. Toujours de notre faute. Non, pas vous. Les commentaires, pas vous. Vous, vous avez été parfait comme à chaque fois. Le truc, c'est qu'en fait, si j'ai été aussi critique à l'encontre de Game of Thrones sur cet épisode 9, c'est que j'aime énormément Game of Thrones et que du coup, je suis exigeant à l'encontre de Game of Thrones. Je trouve que cet épisode 9 ne m'avait pas apporté ce que je voulais. L'épisode 10, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il m'a apporté beaucoup plus que je n'en attendais. On avait fait des previews, dans la preview, on avait fait énormément de théories sur ce qui pouvait arriver dans cet épisode. Ils ont apporté beaucoup plus finalement, déjà énormément de ce qu'on espérait, mais également beaucoup plus que ça. Et je ne vais pas parler du contenu, je vais parler rien qu'au niveau de la réalisation. La scène d'intro, c'est la meilleure de la série. La musique. La musique est incroyable. L'intensité de la scène, la manière dont elle est construite, qu'elle soit en plusieurs actes, puisqu'en fait, il y a des petites scènes qui coupent cette scène d'intro. Elle est incroyable. Vraiment très, très réussie. Je suis sorti parce qu'en fait, ma copine est passée au moment où je regardais. Donc moi, je regarde le matin, donc elle se préparait pour le boulot. Et quand ça s'est coupé... Pourquoi vous avez mis une photo de GE2, par contre ? Je lui ai dit, mais c'est vraiment... Cette scène-là était folle et j'avais un peu peur qu'ils aient tout mis dans cette scène. Et au final, pas du tout. Toutes les scènes étaient réussies. Alors après, il y a un petit problème de temporalité qui, pour moi, n'en est pas un, mais là, ça rentrerait trop dans le détail. Et au final, cette saison 6 termine avec ce que j'estime être le meilleur épisode de Game of Thrones, avec la promesse d'une saison 7 qui s'annonce fameuse. Et une petite information, les deux showrunners de la série ont sous-entendu qu'il ne restait que 10 heures de Game of Thrones avant la fin de la série et que, potentiellement, ces 10 heures pourraient être intégralement recoupés dans une seule et dernière saison qui pourrait être la 7. Ça n'est pas confirmé. Je vois mal HBO dire amen à cette volonté des showrunners qui est de clôturer la série quand elle est au top du top. ça ne ressemble pas des masses à une chaîne qui est aussi haute à ce moment-là. Voilà. À toi. Et toi, Bigby ? Dans le temps à partie qu'il reste dans l'émission, pour faire simple, c'est clairement pour moi la saison que j'ai préférée de Game of Thrones. Cet épisode est un grand épisode qui clôture très bien cette saison. Je suis moins enthousiaste que vous parce qu'il y a eu de mon point de vue, il y a plusieurs problèmes qui l'entachent vraiment. Toute cette scène d'intro est impossible si on en croit les derniers épisodes. Mais bon, ça, j'en parlerai quand on pourra spoiler. Donc, du coup, c'est sûr que je voyais des images et tout. Tu vois, des différents plans où tu te disais « Ah putain, c'est stylé, c'est dommage que ça n'a aucun sens par rapport aux épisodes précédents. Là, je parle de toute l'ouverture. Hâte d'avoir ton avis. » J'étais du coup un peu dubitatif mais en kiffant ce que je voyais. C'est tout le problème de cet épisode. C'est des incohérences mais des trucs vraiment stylés. Aria, enfin, comme on espère voir du Aria. Enfin, vraiment sur plein de personnages, c'est vraiment bien. J'avais, quand Sam est arrivé à l'endroit où il y avait quelques livres pour ne pas spoiler, j'avais envie de faire un même, tu sais, un gif en disant « Eh ouais, et tout ça maintenant, tu vois, c'est Wikipédia. » Et genre « Oh mon Dieu, il y a le savoir ! » Oui, moi j'ai Wikipédia dans ma poche tous les jours et qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, il y a la boule du générique. La boule du générique. Dans l'endroit où il y a des livres, il y a la boule du générique qui est là depuis le début de la série et qui est dans la bibliothèque. J'avais pas vu, bien capté. Et enfin, bref, voilà, et puis la fin de l'épisode trop attendu, c'était, on avait tous parié sur une fin, c'est exactement ça qui se passe. Un peu déçu de ça, content de certaines... Bon, je veux pas spoiler. On en fera une bonne vidéo. Ouais, on en reparlera dans la vidéo. Qui sort demain. Qui sort demain, pour les gens du live, qui est déjà sorti pour les gens de la VOD et qui est sorti il y a deux ans et quatre jours pour ceux qui regardent cette vidéo il y a plus de deux ans après avoir été réalisée. Ouais, je pense qu'il y a peu de gens quand même. Mais si. et donc toi, Kerr du futur qui regarde en boucle nos vidéos dans cinq ans de cette période où tu avais encore tes cheveux, eh bien... Salut à toi, Kerr. On t'apprécie vraiment, faut pas croire. Mais t'es un enfoiré. Mais je m'adresse à toi du futur, Vendel. Mais pourquoi dans cinq ans on continuerait pas Kill & Click tous les trois sur TF1 dans le programme juste après Norman et Cyprien ? Là, il y aurait un gros retournement de situation quand même. Avec Cantlou qui nous introduit. Oh là là. Pour l'instant, Norman et Cyprien vont sur TF1. Je sais pas si tu as vu l'info, Big B. Ils vont faire une émission sur TF1. T'as fait ? T'as fait avec Anouna ? Quand la réalité... C'est comme Donald Trump. Quand la réalité dépasse la fiction, c'est incroyable. Enfin bref, donc tout ça pour dire le... Je ne sais plus pour dire que cet épisode... Il y avait Yotse, si je ne me trompe pas sur le chat, qui disait la fin va être douce amère. C'est le cas. Là, c'est une fin un peu douce amère, des trucs vraiment très bien. Deux, trois relents de problèmes dans la fenne du goût du petit V. Mais pour le reste, ça m'a vraiment plu. Je crois qu'on est assez contents pour avoir plus d'informations et avoir nos avis un peu plus précis avec spoil. Ce sera dans la vidéo qui sort demain sur la chaîne YouTube de Culte & Click. Messieurs, est-ce qu'il ne serait pas le moment de passer à nos petits coups de cœur ? Tout à fait, figure-toi. Et alors, on dit au revoir à ceux qui ont regardé les visionnages sur YouTube. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et on dit bonjour à ceux qui nous rejoignent sur YouTube pour les coups de cœur. Bonjour à tous ceux qui sont là pour les coups de cœur. Ah, je l'ai mal fait ma transition ? Vas-y, montre-moi comment on fait une bonne transition. Alors, si je te montre comment on fait... En fait, le truc, c'est que de la manière dont tu l'as fait, j'aurais dû couper au milieu de ta phrase. Oui, c'est vrai, je m'en suis rendu compte en le faisant. Les gens veulent mon avis sur Game of Thrones. Je l'ai donné en fait au tout début. Vu que vous ne m'écoutez pas, mais un poste-toi, bordel de vue ! Est-ce que tu... Vas-y, fais une bonne transition, Bigby. Je te regarde. Tu es un peu mon maître Yoda à moi. Je suis ton luxe. Ça veut dire qu'il va falloir que tu sois tête beige et que tu me portes pendant que je te dis concentre-toi pour que tu portes des pierres. Moi, ça, ça me va.